Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à l'univers de Google et plus particulièrement encore à celui de Gmail. On va voir ensemble une extension Chrome qui sert dans Gmail et qui est une extension de productivité puisqu'elle va vous permettre de préenregistrer des messages ou des parties de messages ou des formules de politesse ou des modèles quelconques et de les rappeler ensuite avec une simple combinaison de touches extrêmement rapides en mode raccourci clavier et donc de gagner un temps précieux si une grosse partie de votre boulot consiste à gérer une boîte mail. Donc, si vous êtes manager et que vous êtes sous Google Apps, si vous êtes un entrepreneur qui utilisait Google Apps, si vous êtes simplement dans le monde du numérique et que vous avez au jour le jour beaucoup de mails à traiter et à répondre, vous allez pouvoir automatiser toute une partie de la rédaction de vos emails grâce à cette extension Chrome. Et donc, je vous propose de vous montrer quelle est cette extension et comment elle fonctionne juste après l'intro. Donc déjà, il va falloir installer Gorgias Templates directement depuis le Chrome Web Store. Donc, je vous mettrai le lien directement dans la description pour ne pas que vous soyez embêtés pour le retrouver. Il suffira de cliquer sur « Ajouter à Chrome » et de valider l'ajout de l'extension pour que l'extension s'installe. Vous voyez que maintenant, l'extension est installée et donc, on va pouvoir aller voir comment elle fonctionne et la paramétrer en fonction de nos besoins. Donc, pour cela, il va déjà falloir se créer un compte que vous allez pouvoir donc créer directement ici au premier lancement. Et ensuite, il faudra « Sign in », donc s'enregistrer pour que votre profil puisse remonter dans l'extension et que vous puissiez ensuite utiliser l'ensemble de vos paramétrages. Donc, on va aller créer un compte. Donc, une fois que vous avez sélectionné le mot de passe et l'email que vous voulez, vous avez votre compte qui est créé. Là, il vous dit bien « Sign in ». Donc, vous cliquez dessus pour pouvoir « Sign in », ça, c'est la première chose. Donc là, vous voyez que vous allez pouvoir créer vos templates, mais qu'il vous en a mis certains et que vous allez pouvoir mettre les vôtres. Mais donc, pour pouvoir les utiliser après, il va falloir se reconnecter via l'extension. On va le voir juste après. L'intérêt ici, en fait, c'est juste de se dire « On va utiliser un raccourci clavier comme ça. » Et en fonction de ce raccourci clavier, eh bien, on va générer une phrase ou un texte ou un mot précis pour gagner du temps. Donc, forcément, pour moi qui suis plutôt à parler en français, ça ne va pas m'intéresser d'avoir cela. Donc, je vais pouvoir aller « Delete ». Imaginons que je souhaite créer un template qui me permette de répondre à quelqu'un qui m'envoie une idée de vidéo, par exemple. Et que je veux lui faire une réponse rapide du « Merci de l'intérêt que tu portes à la chaîne. Merci pour tes idées. J'ajoute ça à ma liste de vidéos. Je te souhaite une bonne journée. » On va faire un « New template ». Le nom, on va mettre « Réponse idée de vidéo ». Et ici, le shortcut, par exemple, on va mettre « Rive » comme « Réponse idée vidéo ». Ensuite, on va créer notre texte. Donc, vous voyez que le template en question, il peut être très long. Je ne suis pas limité à un mot ou une phrase. Je peux vraiment avoir tout un mail complet ou un paragraphe complet. Donc là, on va faire le « Save template ». Et donc, vous voyez, là, mon raccourci clavier, c'est « Rive ». Le « Grade to Premium », c'est juste que vous n'avez que droit à un certain nombre de templates en version gratuite. Donc, vous ne pouvez en avoir qu'un certain nombre. Si vous voulez en avoir encore plus parce que vous aimez vraiment l'application, après, il faut avoir un abonnement. Ça, après, je vous laisserai seul juge de voir si vous avez besoin d'un abonnement ou pas pour pouvoir utiliser beaucoup de templates. Mais, sincèrement, là, je vous ai recréé un compte gratuit juste pour l'exemple, pour que vous n'ayez pas tous mes templates, etc., habituel. Mais, globalement, si vous avez beaucoup de mails à traiter par jour, vous allez gagner un temps monstrueux. Et ça mérite très, très largement, en fait, le prix de l'abonnement pour pouvoir gagner ce temps-là. Donc, on va se mettre sur Gmail. On va lancer un nouveau mail et on va tester si je fais « RIV tabulation ». Là, vous voyez que ça marche super bien, juste parce que j'ai l'appli, j'ai l'extension Gorgias qui est lancée. Si j'ai quelqu'un qui m'écrit un mail, j'ai juste à faire « Répondre », à me mettre dans la case de réponse, à faire « RIV tabulation ». Et j'ai déjà, vous voyez, mon message qui est déjà fait. Après, voilà, je peux rajouter un prénom, des choses comme ça. Mais, en gros, le gros de mon message est déjà rédigé, déjà publié. Et donc, ça, ça peut être super intéressant pour des réponses que vous allez faire comme ça à plusieurs personnes qui attendent, qui amènent un même type de réponse. Ça peut être intéressant pour faire des relances de factures, par exemple. Vous pouvez avoir le relance 1, où vous dites gentiment « Eh oh, ça serait bien de penser à moi ». Le relance 2, où vous commencez à dire « Attention, ça commence à devenir long ». Le relance 3, avec tout le process de contentieux qui risque d'être lancé, si vous avez, par exemple, justement, un cabinet qui gère après votre couvrement de créances ou des choses comme ça. Enfin, voilà, ça peut être une solution. Ça peut être aussi pour, par exemple, faire le mail hebdomadaire à vos équipes en leur demandant de ne pas oublier telle remontée ou telle information sur un challenge que vous avez en cours ou des OPs commerciales ou des choses comme ça. Ça peut être plein de choses comme ça. Et donc, après, c'est à vous de voir comment vous voulez automatiser la chose. Donc, soit avec des mails complets. Et donc là, des mails complets, effectivement, on peut très bien les avoir ici dans les modèles. Le problème des modèles, c'est qu'on ne peut pas les trier correctement après par ordre alphabétique ou par usage ou des choses comme ça. Donc, c'est super chiant. Il faut vraiment les créer bien comme il faut. On ne peut pas les invoquer comme ça avec un raccourci clavier aussi rapide. C'est plus compliqué de les intégrer les uns après les autres. Et là, franchement, si votre boulot consiste essentiellement à faire de la communication par mail avec des clients, des collègues, des équipes, des collaborateurs, etc., vous allez gagner facilement plusieurs dizaines de minutes par jour avec ce type d'extension une fois que vous l'aurez prise en main. Et donc, on va juste regarder comment utiliser plusieurs templates à la suite. Donc là, par exemple, on a recréé deux nouveaux templates qui s'appellent « bon » et « concledé ». Donc, le but, ça va être, par exemple, on commence un message qu'on va faire « bon tabulation ». Comme ça, on va avoir le truc. Ensuite, on va taper, par exemple, le blabla de tout ce qu'on a à taper normalement dans notre message. Et ensuite, on va faire notre… Et là, vous voyez que comme ça, on peut très facilement enchaîner les templates. Et donc, on peut avoir une introduction liée à un type de réponse. Ensuite, on peut avoir plusieurs éléments dans le corps du message pour donner des détails, par exemple, sur notre dernier produit lié à une campagne marketing qu'on a en cours, des choses comme ça. Ou certaines réponses préenregistrées pour des questions qui reviennent régulièrement, qui seraient aussi dans une fac, mais que l'utilisateur n'aurait pas lu, par exemple. Puis ensuite, bim, la conclusion en fonction de quel type de conclusion vous voulez mettre par rapport à votre interlocuteur. Et donc, voilà. Si vous avez tout qui est bien planifié comme ça et que vous en avez d'habitude, vous allez pouvoir comme ça enchaîner les 3, 4, 5, 6 templates qui vont composer votre message. 2, 3 personnalisations à faire, mais au lieu de passer 5, 10 minutes à rédiger votre message, ça va vous prendre une ou deux minutes maxi pour le faire. C'est beaucoup, beaucoup plus efficace. Et voyez qu'ici, vous pouvez très facilement rechercher des templates. Et donc, si vous avez besoin de mettre un template, vous pouvez aussi cliquer dessus directement pour les enchaîner comme ça. Et dans ce cas-là, il va automatiquement vous les mettre là où est votre curseur. Et donc ça, c'est super pratique aussi parce que si vous ne voulez pas apprendre vos raccourcis ou en tout cas pas les apprendre tous, parce qu'il y a certains templates que vous utilisez moins souvent, vous allez pouvoir comme ça faire des recherches par mot-clé ou par mot-contenu. Et puis après, cliquez simplement dessus. Vous pouvez bien sûr les éditer à la volée. Donc ça, c'est super pratique aussi quand même. Vous voyez, c'est vraiment très bien intégré. Et vous pouvez bien sûr en créer un nouveau au besoin directement s'il n'y en a pas encore qui correspond aux besoins que vous avez ponctuellement. Donc en fait, vous allez pouvoir très rapidement comme ça implémenter l'application et mettre tout ce dont vous avez besoin de manière totalement transparente et fluide pour pouvoir ensuite personnaliser l'ensemble de vos templates selon vos besoins. Et bien sûr, vous l'avez vu à l'écran, mais vous pouvez bien sûr personnaliser l'aspect. Vous pouvez insérer des variables qui vont permettre par exemple de récupérer le nom ou l'email de la personne, des choses comme ça, la date de la prochaine semaine ou des... Voilà, pour que ça se personnalise automatiquement. Vous pouvez bien sûr attacher des documents. Ce qui fait que si par exemple quelqu'un vous demande des informations sur un produit que vous avez, vous pouvez très bien automatiquement lui renvoyer le mail de réponse avec la brochure produit du produit en question ou la brochure de présentation. Et dans le show more fields ici, vous voyez, vous pouvez très bien par exemple remplacer automatiquement le sujet du mail pour mettre des numéros de dossier, des choses comme ça. Et puis surtout, vous allez pouvoir, vous voyez, remettre d'autres personnes en copie automatique, etc. Ce qui fait que si par exemple à chaque fois que vous parlez du produit, et bien vous voulez mettre en copie un commercial par exemple qui pourra recontacter le client à une semaine d'intervalle pour par exemple pouvoir dire, ben voilà, vous avez reçu la brochure du produit, est-ce que vous avez besoin d'un faux complémentaire, est-ce que vous voulez qu'on convienne d'un rendez-vous de présentation ? Ben voilà, vous allez pouvoir l'automatiser pour que dès que vous répondez au client, et bien bim, le commercial reçoive la copie de réponse et puisse se mettre une tâche par exemple de recontact la semaine d'après. Donc voilà, vous pouvez vraiment gagner beaucoup beaucoup de temps avec cette extension. Donc voilà, vous l'avez vu, Gorgias c'est vraiment une superbe extension Chrome qui est presque indispensable pour gagner en termes de productivité si vous gérez beaucoup de mails à la journée, et surtout si vous avez beaucoup de messages préformatés ou des réponses qui sont souvent redondantes envers divers clients ou envers divers collègues. Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu, vous aura appris des choses, et qu'elle vous fera gagner du temps au quotidien dans votre gestion de boîte mail. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. Le Tipeee, le Utip aussi pour soutenir la chaîne financièrement, tous les liens sont en description. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder les vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501